Alors, ce ne sera pas le cas à chaque fois, mais il se trouve qu'on a une nouveauté éditoriale dont je suis extrêmement fier. C'est le livre d'Edouard Dotton, Le crépuscule de l'intelligence, que j'ai sous-titré en accord avec l'auteur, L'idiocratie en marche. Voilà, ça c'est, j'ai bien compris de quoi il s'agissait. C'est un ouvrage assez touffu, qui fait presque 400 pages, 380 pages de mémoire. Et je ne résiste pas à l'envie de te donner la thèse de ce livre. Ah, tu es toutoui. Et j'espère que les spectateurs sont bien accrochés à leur chaise. Assiez-vous, ne soyez pas debout quand vous allez écouter ça. Il est de notoriété publique aujourd'hui que le quotient intellectuel moyen baisse dans les pays occidentaux, en France, en Angleterre, en Allemagne aussi je crois, en Italie. Il ne baisse pas radicalement, mais il baisse. Et c'est une nouveauté, je dirais, qui a 15 ou 20 ans. Et dans les sphères qui sont les nôtres, nationalistes, moi le premier, nous avions tendance à dire, bah, élémentaire Richard Watson, de l'immigration massive, des gens qui deviennent des nationaux, donc qui entrent dans les statistiques. Et donc je disais, je parlais de la perte de QI dans les pays occidentaux qui commencent à être visibles, en fait, dans les résultats des tests. Et la thèse de Dutton est du co-auteur également du livre que j'ai tendance à oublier de citer, Woodley-Hofmény. Donc Dutton et Woodley-Hofmény ont écrit ce livre ensemble. Et leur thèse est que les Européens eux-mêmes deviennent de moins en moins intelligents. À l'appui de cette thèse de nombreux arguments, de nombreuses statistiques, de nombreuses sources. Et avec, comme conclusion de cela, comme mise en perspective historique, l'idée que, possiblement, les civilisations s'effondrent à chaque fois, selon ce cycle-là. D'une ascension et d'une chute, et d'une chute qui est provoquée par, eh bien, une réduction du nombre d'enfants qui naissent, et notamment parmi les élites. Quand je parle des élites, ce n'est pas forcément des élites aristocratiques, mais des élites des pays, c'est-à-dire des personnes les plus intelligentes. Quand une société atteint un certain niveau de confort, les personnes plus intelligentes maîtrisent mieux leur contraception, décident de dépenser du temps pour eux-mêmes, ce qui peut se comprendre du point de vue existentiel, mais ce qui a des répercussions sur la civilisation. Et finalement, je dirais, le plus intéressant d'un ouvrage, qui est vraiment passionnant à lire, mais qui est aussi effrayant, parce que, malheureusement, la thèse est très convaincante. C'est que Duton révolutionne notre manière de considérer la décadence. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, il y a un déclin, sauf que vous l'attendiez là, mais il est ici. Quand on parle de déclin moral, en réalité, on ne voit pas un déclin qui est encore plus grave, qui est le déclin intellectuel des masses occidentales. Et les sociétés que nous avons créées, notamment la société moderne, est une société complexe. Et si moins de gens intelligents naissent à chaque génération, eh bien les générations futures ne pourront plus garantir la survie de ce système de société complexe. Donc c'est une thèse qui est angoissante, mais qui est assez crédible, et qui pousse évidemment à réfléchir. D'ailleurs, dans le cadre de la promotion de ce livre, je vais interroger Duton sur ce qu'il... Je pense que le livre est assez récent, mais il y a eu tellement d'avancées dans le monde des IA et de la technologie plus généralement, que peut-être que Duton aujourd'hui est moins pessimiste, moins inquiet, et se dit que finalement les IA nous permettront de prolonger cette civilisation qui est en difficulté. Mais malgré tout, ne serait-ce que pour pouvoir peser face aux IA, il faudra des gens intelligents. Et il y a un argument aussi qui est fort, alors le livre en est rempli, mais celui-là j'aimerais bien le faire entrer dans la tête de nos spectateurs, c'est celui, je dirais, du rapport dialectique entre qualité et quantité. Les gens disent oui, non mais nous les Européens, on fait moins d'enfants que les autres, mais on fait des enfants de qualité. Alors oui et non. Dans une société où trop peu d'enfants naissent, statistiquement, le nombre de génies sera inférieur. Et pour qu'une société continue de progresser, elle doit produire à chaque génération un certain nombre de génies, c'est-à-dire de personnes avec une super intelligence. On ne parle pas de gens qui ont 110, 120, même 130 de QI, on parle de gens qui ont potentiellement 150, 160 de QI, des personnes qui introduisent des changements de paradigmes dans l'univers, par exemple dans la science. Donc en fait, en génétique, c'est peut-être contre-intuitif, mais la qualité, c'est la quantité. Et la quantité, c'est la qualité. Les deux vont ensemble. Donc c'est un livre, je pense, qui fera changer d'opinion, pas mal de lecteurs, sur la question du déclin occidental, qui donnera de la consistance à cette thèse, enfin, loin de la mystique complotiste. C'est-à-dire, en gros, on décline parce qu'on devient mauvais, parce que, finalement, on s'éloigne de Dieu, ou que sais-je encore. Ici, on a un autre point de vue qui, je trouve, est beaucoup plus convaincant, même si, encore une fois, je le trouve, évidemment, flippant. Quoi de plus effrayant que de se dire qu'on devient de plus en plus stupide. Finalement, c'est le début aussi, j'ai voulu sous-titrer L'Idiocratie en marche, parce que c'est le début de ce film célèbre, où on voit que, d'un côté... Oui, mais c'est même ce qui est le plus réussi dans le film. L'intro, le reste, est anecdotique. L'idée du film est meilleure que le film lui-même. Mais, finalement, cet essai d'anthropologie et statistique appuie la thèse du film. Exactement. Et nous sommes fiers de l'unité et d'éditer un auteur aussi brillant. Merci. Merci.